La parole est à madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre du Logement. Le fléau du mal-logement touche aujourd'hui très douloureusement des millions de Français. Ils attendent de nous que nous leur offrions des logements décents et dignes pour eux et leurs familles. Vous avez en 20 mois, madame la ministre, réussi le tour de force de paralyser totalement le système. 340 000 logements sortis de terre en 2013, c'est la pire performance depuis 10 ans. Et tous les voyants sont au rouge, les prix restent très élevés, les transactions chutent, les mises en chantier reculent. La crise de confiance vis-à-vis de votre gouvernement, elle s'exprime là aussi. Alors nul n'a la solution au miracle, on le sait. Mais vous avez choisi pour masquer votre impuissance une stratégie. La stratégie des boucs émissaires. Tout le monde se souvient ici de votre empressement à demander la réquisition des immeubles de l'archevêché de Paris. Mais nul ne vous a encore entendu sur le scandale des logements de la région Île-de-France. Ni vous, ni Emmanuel Kos, la vice-présidente logement de la région, qui pourtant dirige votre parti. Alors évidemment, quand il s'agit de vos amis, c'est silence radio et tant pis pour les mâles logés. Votre indignation est décidément bien sélective. Nous avons découvert il y a quelques semaines, au détour d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, que la région Île-de-France est propriétaire de plus de 4200 logements, dont une grande partie dans les lycées, qui sont attribuées dans la plus grande opacité. Et sur ceci, 1200 seraient vacants. 1200 logements vacants dans la région qui en manque le plus. Alors ma question sera simple, Madame la Ministre. Allez-vous demander la réquisition des logements vacants de l'Île-de-France ? Merci Madame.